... Mesdames et messieurs, bonjour. J'aimerais construire sur ce qui a été dit plus tôt. J'ai été, comme beaucoup d'entre vous, à Ayété il y a 4 ans. Et c'est vrai que ça a été un moment très important. Très important parce qu'on sentait que quelque chose de fondamental était en train de bouger dans le Pays Basque. On sentait qu'il y avait une société civile qui avait soif de paix, soif de dignité, soif de respect, soif de tourner la page de la violence et de construire dans le respect de ses revendications, de sa soif d'autodétermination, parfois de sa soif d'indépendance aussi, d'aller de l'avant. Et donc aujourd'hui, 4 ans plus tard, c'est important, me semble-t-il, de finir Ayété. Qu'est-ce que ça veut dire finir Ayété ? Finir Ayété, c'est, à mon sens, et je crois que je ne suis pas le seul à le penser, de gérer les conséquences de 5 décennies de conflits violents qui tuent plus d'un millier de personnes et en blessa gravement des milliers d'autres. Finir Ayété, ça veut dire prendre compte, par toutes les parties, des souffrances des différentes victimes, quelles qu'elles soient. Ça veut dire aussi amener à la dissolution de l'ETA, à la reddition de ses armes, et ça veut dire aussi de traiter de manière satisfaisante la question des prisonniers. Pour ma part, je vais m'intéresser, on m'a demandé de m'intéresser, de traiter uniquement la question de la souffrance de toutes les victimes. Et effectivement, je vous remercie, car c'est un point essentiel. La consolidation de la paix, le chemin de la paix, ne peut passer que par cette reconnaissance par toutes les parties, y compris par Madrid et par Paris, de toutes les victimes de ce conflit. Alors je vais donner quelques chiffres qui sont tirés d'une étude récente du gouvernement basque. Mais j'aimerais que l'on se souvienne que derrière chaque victime, il y a des êtres de chair et de sang, et que derrière ces nombres, effectivement, il y a beaucoup de souffrance. Alors, quelques chiffres. L'ETA, vous le savez, a tué 832 personnes et blessé gravement 2500 autres. Les forces de sécurité espagnoles ont tué 94 personnes et blessé gravement 746 autres. Les groupes d'extrême droite, qui ont agi en toute illégalité, elles aussi, ont tué 73 personnes et blessé 426 autres. Parmi les gens que ces groupes d'extrême droite, dont le GAL, ont tué, une partie d'entre eux ont été tués sur territoire français, comme le rappelait Pierre Jox, une trentaine. Ça a été sans doute la campagne d'assassinat ciblée la plus importante depuis la guerre d'Algérie, en territoire français. Il y a aussi les victimes de la torture. Il y a 5500 plaintes qui ont été déposées. Selon une autre étude du gouvernement basque, qui est d'ailleurs toujours en cours, mais ses observations préliminaires indiquent que la torture a été utilisée de manière systématique, jusque dans les années 80 par les forces de sécurité espagnole, puis plus sporadiquement par la suite. Il y a aussi ce que les chiffres ne disent pas. Le traumatisme de cinq décennies de violences, les menaces, les intimidations, les kidnappings, les raquettes, et de l'autre aussi, les violences policières, les abus et les arrestations. 40 000 arrestations, dont seulement 10 000 se sont conclues par des accusations de lien avec l'ETA. Il y a aussi le fait, et je le disais en préambule, l'importance que toutes les parties, y compris Madrid, reconnaissent l'ensemble des catégories de victimes. Or, ce n'est pas encore le cas, et j'espère qu'un jour, ça le deviendra, car ça me semble effectivement essentiel. Pour Madrid, les seules vraies victimes sont celles de l'ETA. Elles existent, et elles sont effectivement un nombre très important, mais il y en a d'autres, et le gouvernement basque l'a reconnu. Et en dépit de l'opposition de Madrid, d'adopter un certain nombre de décrets, que Madrid conteste d'ailleurs, de porter assistance aux victimes qui ont été faites entre 1960 et 1978, c'est-à-dire à la fin de la transition. Les réparations que le gouvernement basque a données aux victimes du GAL et de l'ETA, et aussi l'entreprise de l'étude systématique qu'aujourd'hui, le gouvernement basque mène sur les allégations de torture. Un certain nombre de pas ont été faits par la gauche à Berçalé. Des demandes de pardon, elles pourraient aller sans doute plus loin, mais c'est un premier pas. Il y a le fait que des membres de l'ETA ont publiquement demandé pardon, et il y a la demande par la gauche à Berçalé de créer une commission Vérité et Réconciliation. En conclusion, l'Espagne, lors de sa transition démocratique, avait adopté la loi d'amnistie de 1977. L'impunité était le prix à payer pour cette transition pacifique, pour cette transition sans violence. Il a fallu attendre 2007, soit 30 ans plus tard, pour que l'Espagne passe la loi sur la mémoire historique. Et cette loi a permis de reconnaître des souffrances qui jusque-là étaient tues, et de faire donc œuvre de vérité, et de permettre aux victimes, ou à leurs familles, ou à leurs ayants-droit, d'avoir une plus claire conscience de ce qui était arrivé à leurs proches. Aujourd'hui, il faut, comme je le disais en préambule, il faut finir à l'été, et donc le chemin de la paix passe par la reconnaissance de toutes les victimes. Je crois que c'est un pas dont nous avons tous conscience ici. Il faut que d'autres, qui soient peut-être à l'extérieur de cette salle, en prennent aussi conscience, et urgemment. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements